Je me suis installé en 1982, j'avais à l'époque mon père qui était encore valide et qui pouvait m'aider dans cette démarche parce que c'est un travail qui demande quand même plusieurs années, c'est pas en quelques semaines ou en quelques mois qu'on peut réhabiliter un site, ça demandait des années. Les failles ce sont des aménagements fonciers qui ont été faits dans le but de pouvoir travailler plus facilement la terre, de créer des parties planes, des parties horizontales. Elles existent depuis sûrement l'époque gallo-romaine, peut-être avant. Alors l'intérêt bien sûr de ces terras c'est que ces murs en pierre sèche sont perméables, ils permettent un écoulement et un drainage du terrain et ce qui est important aussi c'est qu'elles permettent aux reptiles et aux batraciens, aux amphibiens de trouver un habitat. Le chatu c'est un cépage qui est très ancien, qui est cultivé en Ardèche, en plein d'autres régions, depuis on pense à l'antiquité. Donc ce cépage a toujours été cultivé et c'est à partir d'une vigne qui est située sur Vernon, le propriétaire monsieur Alamel, il a une vigne qui est âgée de 120 ans et c'est à partir de cette vigne qu'on a fait une sélection des greffons, on a greffé des vignes de manière à avoir un vignoble qui est actuellement de 50 hectares sur le territoire de production du chatu. C'est une vigne qui convient très bien à notre terroir puisqu'on a un terroir de gré qui est assez léger et qui donne des vins fruités, c'est vraiment un vin qui est typique à notre région d'où l'importance de le cultiver. Le chatu, on a un syndicat des producteurs de chatu qui a été créé en 2000 et le chatu on le travaille exactement comme une aroussée, c'est à dire qu'on limite les rendements, les rendements à l'hectare sont limités à 50 hectolitres par hectare, ce qui est le rendement de la majorité des aroussées en France. On y pratique les vendanges vertes, c'est à dire qu'on enlève des grappes, on laisse à peu près 4-5 grappes par vigne de manière à ce qu'il y ait une bonne maturité des grappes. Et il y a une commission qui contrôle toutes les parcelles de manière à ce qu'elles soient cultivées toutes uniformément pour avoir un produit qui soit le même partout, de manière à ne pas avoir un bon chatu et un chatu qui soit de mauvaise qualité ailleurs. Donc tout le chatu que vous trouverez dans le commerce, qui est commercialisé soit par des caves particulières, soit par les caves coopératives, est passé devant une commission de dégustation ensuite avant la mise en marché et de manière à ce qu'il soit agréé. Alors il est agréé ou refusé, peut-être certaines cuves peuvent être refusées parce qu'elles ne correspondent pas à certains critères. Comme d'habitude il est excellent, c'est un très gros millésime, surtout le millésime 2003, qui est excellent avec ses arômes de pruneaux et de fruits rouges cuits. C'est un vin qu'on vend quand même relativement bien et à un prix qui est correct, ce qui nous permet l'entretien de ces terrasses parce que les cultures en terrasse sont quand même assez difficiles. Ce n'est pas la même façon de travailler en terrasse. Les coûts de production ne sont pas les mêmes en terrasse et en pleine, bien évidemment. Donc il nous faut avoir des produits à forte valeur ajoutée pour pouvoir rémunérer notre travail. Donc ça, c'est une ancienne oliverée qui était à l'abandon. On l'a réhabilité. C'était un endroit qui était couvert de ronces et de pains maritimes et aussi de chênes. C'est-à-dire qu'on a remonté les murs de soutènement en pierre sèche tels qu'ils étaient à l'origine. On a pu reconstituer un verger de blanche de paysac. Cette variété-là était sur le point de disparaître. Donc on a fait des boutures grâce à l'INRA et puis un pépiniériste du Vaucluse. On a pu reconstituer un verger de blanche de paysac qui est une variété endémique. On est devant le Pigeonnier. C'était un bâtiment qui était à l'époque en ruine lorsque j'ai pu l'acheter. Il y avait un pan de mur qui était démoli. Il n'avait pas de toiture. Et plutôt que de le démolir complètement, j'ai quand même préféré parce qu'il représentait quelque chose d'important dans ce site, pour le paysage et la vue. Donc j'ai préféré le restaurer tel qu'il était à l'époque. Mais je l'ai quand même légèrement agrandi pour pouvoir le rendre habitable, c'est-à-dire pour créer une petite cuisine et une salle de bain, de manière à faire de la location, de la location saisonnière. Donc je l'ai agrandi légèrement, mais en respectant quand même le style de la bâtisse. C'est-à-dire que j'ai remonté des piliers en pierre, j'ai refait la murette tout autour en pierre aussi. J'ai conservé également à l'intérieur les petites niches à pigeons qui servaient à l'élevage des pigeons. Donc là vous avez des terrasses qui sont à réhabiliter, elles sont complètement abandonnées, effondrées. Le site était un peu comme ça à l'époque. Et là vous avez les terrasses qui ont été remontées et en bon état. C'est un travail qui est toujours en cours et que je continue de faire. Parce que j'ai peut-être la passion des paysages, la passion de ces terrasses. Et puis j'ai aussi le savoir-faire pour remonter les murs, les murs en pierre à sèche. C'est quelque chose qui s'apprend au cours des temps. Pour moi, recevoir cet éco-trophée a été un grand moment de bonheur. Ça a été un grand moment exceptionnel puisque ça récompense quand même presque toute une carrière de travail. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux et j'en suis très heureux. Encore un grand moment de déranger à ynerer, c'est assez gros que j'étais en cours et j'ai ersten quelques années. Là, on peut-être un grand moment de déranger pour le désheré. A la question est au courant de déranger à s'éloigner. Ça a été l' worth de déranger à l' longitudin de toute une manière. Je ne sais pas le fait de déranger à la fin, mais il n'est pas le petit peu. Something comme ça ? C'est très important, c'est simple. C'est simple.